Bonjour monsieur, Olivier Falorni, député, je viens faire visite de la prison avec la presse dans le cadre de la loi du 17 avril 2015. De toute façon, c'est un modèle assez similaire à une cellule en haut. Oui, tout à fait. On va vous montrer une cellule qui peut les encombrer. D'accord. Il y a donc une cellule de Saint-Martin qui ne correspond plus aux critères de dimension. Les cellules qui sont définies maintenant sur une nouveauté d'App Store. Je crois qu'elles font 6 mètres des rayons. La nouvelle loi qui permet aux parlementaires de visiter accompagnée par les médias. On en connaît la signification. Mais ça, c'est l'allégance à Daesh. Ah, voilà. C'est ce que je craignais. D'abord, je veux vérifier que ces bâtiments ne soient pas des lieux d'émulation. D'émulation notamment en faveur d'une radicalisation. C'est pour ça que j'ai demandé à savoir s'il n'y avait pas des mosquées clandestines qui pouvaient inciter un certain nombre de détenus à basculer dans la radicalisation. On le voit. C'est une surveillance au quotidien. Lorsque j'ai visité un de ces casinos, nous avons vu qu'il y avait une petite affichette qui faisait allégeance à Daesh. Tout cela doit être interdit dans les prisons. Et j'ai pu constater que les agents pénitentiaires entraient et vérifiaient chaque jour que ces pratiques n'avaient pas lieu dans un établissement comme celui de Saint-Martin. Donc voilà, je voulais m'assurer de ça. Adresser un message aux agents pénitentiaires. Et puis, plus globalement, faire connaître à nos concitoyens la réalité d'une prison comme la maison centrale de Saint-Martin. ... 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 Merci.